L'émission C'est sur la route est une présentation spéciale de la députée de la circonscription de Salaberry-sur-Roy, Anne-Mintoukouache. Nous remercions Desjardins-Vaudreuil-Soulange pour leur collaboration à la production de l'émission C'est sur la route. Sous-titrage Société Radio-Canada Le reportage qui suit est une présentation spéciale de l'Auberge des Galants. La ville de Saint-Lazare a un héritage équestre très riche. On est bien reconnus pour cet héritage équestre. Il y avait peut-être un manque de liaison, si on veut, entre les jeunes familles et le cheval chez nous, ici à Saint-Lazare. Un festival comme celui-ci aide à rassembler justement les gens de l'équestre, les gens qui viennent du Mont-Équestre et les jeunes familles de la ville de Saint-Lazare. Et quand j'ai proposé cette idée-là au conseil de ville, ça a été chaleureusement reçu. Et nous avons travaillé sur le projet, étant donné que c'était tout de même mon idée. On a accepté de me permettre de chapeauter, si on veut, ce projet-là. Et nos commerçants locaux ont été très, très impliqués cette année dans notre festival. Je suis avec Arthur d'Arthur-Cellerie. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très, très, très bien. Donc vous, vous venez quand même de loin au Festival au galop. Vous venez de? Je viens de Sainte-Marie-en-Beauce. Et puis pourquoi avoir fait un si grand chemin pour venir ici? Bien écoute, moi j'ai exposé au Salon du cheval. D'ailleurs, c'est là où j'ai rencontré des organisateurs du festival ici à Saint-Lazare. Puis bien écoute, on m'en a parlé. On m'a dit que ça serait peut-être un bon coin. Enfin, nous, on s'est installé ici. Puis une belle journée, les gens sont de bonne humeur. Il fait beau, c'est le fun. Être artisan de sel, c'est lié, j'imagine? Oui, c'est lié, c'est ça. C'est quand même pas commun comme métier. Il y en a combien selon vous, à peu près au Québec? Aucun. Il y en a moins. Le seul et l'unique, mesdames et messieurs. Le seul et l'unique, c'est lié au Québec. Je fais de la fabrication, de la restauration. En sel western, sel anglaise, sel amazon. Mais ma spécialité est la sel western. C'est quoi la différence entre ces différentes sels-là? Bon, écoute, c'est les disciplines, les disciplines western. Puis la sel anglaise, genre le sceau des... Sel amazon, bien pour ceux qui ne savent pas une sel amazon, en anglais, on l'appelle side sada. C'est les anciennes sels où les ladies, dans le temps, montaient, mais seulement d'un côté. Donc, oui, je suis allé étudier en side saddle en Australie avec une des plus grandes saddlers qui existent au monde, de side saddle, donc wind-deated boat. Est-ce que vous montez vous-même? Oui, absolument. Je suis instructeur en western. Je suis avec Gurdine, de Jad Woodworking, qui est une chainsaw artiste. Hi, Gurdine. Hi, there, how are you? I'm fine. How many hours did you spend on this horse? I try not to calculate how many hours, to be honest. It's quite a bit of work, really. And you only work with a chainsaw? I start with a chainsaw, so I rough carve the whole piece out, and then I clean it up afterwards with other power tools. What do you use, except from the chainsaw? I use, aside from the chainsaw, mini grinders, sanders, dremels, hand tools, sandpaper. Cool. Cool. And what kind of opportunity is the Festival au Galo for you? Well, it's my first time here. One, it allows me to showcase my artwork in one hand, but I'm also doing demonstrations later on through the day, so it gets people to see me working with a chainsaw. I'm with Maurice Leblancval, Chevalier, at Oyé Oyé Animation. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Ça va super. C'est une journée tranquille, c'est le fun, c'est beau. Expliquez-moi un peu ce que vous faites avec les jeunes pour les animer. On a aujourd'hui un atelier en deux segments, un atelier éducatif et un atelier participatif. La première partie, ils vont apprendre davantage la vie d'un chevalier, l'équipement qu'il va porter et les techniques de combat qu'il va employer avec le dit équipement. On va voir l'évolution de l'armure à travers les âges et le genre d'équipement que le chevalier va porter. Et ultimement, ils vont faire trois jeux dans lesquels ils vont tirer à l'arbalète, combattre avec les armes en mousse qu'on a apportées avec nous, qu'ils puissent combattre avec une sensation de combat, mais sans se faire mal. Et ils vont participer à un exercice que les chevaliers faisaient, qui s'appelle la course à la bague, avec laquelle ils vont devoir, avec un petit cheval en bois puis une lance dans les mains, attraper un anneau pour obtenir les faveurs d'une dame. D'habitude leur mère, parce qu'ils sont petits. Dans le festival équestre, comment vous vous inscrivez dans le festival au galop? On ramène cette idée-là de l'arme de guerre que le cheval aura été pendant vraiment, vraiment longtemps, qui a disparu évidemment dans la modernité avec l'apparition des véhicules motorisés. Bonjour, je suis avec... Mélanie Allorguérin. Alors, quelle est la mission de l'organisme? Le Centre équestre thérapeutique Marie-Laurence a comme mission d'offrir des codes d'équitation adaptés à toute personne souffrant d'un handicap physique, intellectuel, trouble d'apprentissage, trouble d'anxiété et très vaste. Alors, quel est votre rôle dans l'organisme? Moi, je suis instructeur adjoint, accrédité par CanTRA, qui est l'association canadienne d'équitation thérapeutique. Donc, j'enseigne l'équitation aux enfants et je suis aussi instructeur régulière. Donc, je prépare tout l'entraînement pour les chevaux pour qu'ils soient aptes à donner les cours. Et en quoi est-ce que cette activité est thérapeutique? Premièrement, il faut savoir que l'équitation est... Le cheval représente exactement la même démarche que l'humain. Donc, quand on est assis sur notre cheval, quand il lève sa patte, notre hanche lève, avance et descend. Donc, ça stimule le système nerveux aux pas pour aider quand il y a des problématiques physiques. En plus, c'est une activité qui est très plaisante. Ça fait que les enfants sont tout le temps contentes d'être à cheval. Quand ils viennent nous voir, c'est des activités. Ça fait qu'ils ne viennent pas en thérapie. Ils viennent monter à cheval comme leur ami pourrait faire. Après ça, chaque enfant a un programme très spécifique. Ça fait qu'un ton qu'on veut pratiquer l'enfant, les couleurs, mais tous les jeux vont être avec des couleurs pour que quand ils arrivent à l'école, ils soient prêts à être au même niveau que tout le monde. Puis l'activité aide à l'estime de soi, à en compliquer des mini-défis. Donc, c'est très varié selon l'approche qu'on prend avec les chevaux. L'auberge du Galant à Sainte-Marthe, un endroit magnifique pour les mariages et les réceptions. Et aussi pour sa cave à vin. Le reportage qui suit est une présentation spéciale de l'auberge des Galants. L'équipe de C'est sur la route est à Sainte-Marthe présentement et on s'en va découvrir l'auberge des Galants. Je suis avec Mme Linda Galant. Mme Galant, bonjour. Bonjour. D'abord, avant tout, l'auberge qu'on a derrière nous, elle n'était pas dans cette terre-là quand on l'a fondée. Non. L'auberge a été créée après que M. Galant ait acheté une maison. C'était d'ailleurs la maison des Lefebvre, la famille Lefebvre, qui avait Glen Gary Transport et Rigo Transport. Alors, c'était juste une maison avec quelques chambres qui a converti en petite salle à manger de 26 places. Et puis, depuis, ça a beaucoup changé. Pouvez-vous nous parler de l'évolution du lieu? Certainement. Alors, bon, en 1972, c'est devenu un restaurant auberge des Galants. En 1988, on a ajouté une aile pour les chambres. Alors, ça a été probablement un des plus gros agrandissements que nous avons fait. Et cette aile-là a brûlé en 2012. Et là, on a rajouté encore plus de chambres, plus de salles. Alors, c'est auberge des Galants et ce qu'elle est aujourd'hui, avec un spa, restaurant, cabane à sucre et puis hôtel. On planifie encore un agrandissement. Il nous manque des chambres. Alors, on pense possiblement à rajouter des chalets où les gens d'une certaine âge pourraient peut-être vivre ici six mois par année puis peut-être dans le sud six mois par année. Alors, il y a plein de choses. Je ne suis pas prête à les annoncer officiellement, mais on est toujours en train de travailler des nouveaux projets. La cabane à sucre, le spa, parle-nous-en un peu. En quoi ça agrémente le séjour ici des usagers? Bon, on voulait que ce soit un produit quatre saisons. Alors, c'est certain que dans le temps des sucres, le restaurant faisait dur à comparer des cabanes à sucre. Tout le monde allait à la cabane à sucre. Alors, on a décidé pourquoi pas en créer une, surtout après le verglas. On avait eu énormément d'arbres qui avaient été endommagés. Alors, on a décidé, au lieu de faire du bois de chauffage avec, de construire une cabane à sucre en bois rond. Alors, c'est vraiment une très belle cabane à sucre et qui est ouverte pour le mois de mars et avril durant le temps des sucres. Et le restant de l'année, elle est utilisée pour des mariages, des réceptions de mariages. Le spa, ça aussi, bien, l'automne, on voulait, puis l'hiver, on voulait avoir quand même une activité pour les clients qui viennent de partout. Alors, on a décidé d'investir dans le spa. Alors, l'ancienne section qui abritait auparavant les petites chambres de l'auberge, on l'a complètement convertie en spa. Et on offre des massages, des soins esthétiques pour le corps, des massages neuro-spa. Ça fonctionne très bien. Il y a neuf différentes salles de service. On a quand même une dizaine d'employés au spa. Autour, il y a des jardins botaniques. Les jardins, c'est ma petite passion. On a cinq arpents de jardins. J'ai sept jardiniers qui travaillent pour entretenir ces jardins-là. Il y a un arbre plus que centenaire à côté de l'auberge. On a entendu dire qu'il y avait une petite histoire autour de lui. Pouvez-vous nous en dire plus? Ce fameux arbre que nous avons surnommé Bodé était là, j'ai trouvé une photo qui était datée, je pense, de 1927. Et l'arbre était majestueux en 1927. Alors, il est plus que centenaire, probablement approche les 200 ans. Il est magnifique. Mais si vous saviez combien de fois nous l'avons sauvé d'un abattage, il y a eu des tempêtes le verglas où on pensait que c'était la fin de pauvre Bodé. Bien non, on a juste fait une bonne coupe de cheveux puis il est revenu plus fort que jamais. Ensuite, bien sûr, il y a eu le feu, où on pensait qu'il était pour passer aussi. Non, il a survécu le feu. Il a fallu qu'on ajoute une rampe pour handicapés. Alors, l'hôtel est très accessible. On est vraiment... on a passé aux nouvelles parce qu'on est une des seuls hôtels au Québec qui respecte vraiment les normes au niveau d'accessibilité. Et on est très reconnus. Alors, bien sûr, il fallait qu'on aille une rampe. Bien, Bodé était un peu dans les jambes de la fameuse rampe. On a contourné l'arbre encore une fois. Mais cette arbre-là, un jour, je vais écrire un livre sur les aventures de Bodé parce que je pense à mes enfants, mes petits-enfants, les enfants avant mes enfants qui ont dû grimper dans cette arbre-là. Et imaginez-vous l'histoire de cette arbre-là. Tous les oiseaux qui ont fait leur nid dans cette arbre-là. En ce moment, on a une famille de petits écureuils rouges qui se tiennent là et qui reçoivent le monde. Ils n'ont même pas peur. Alors, il y a vraiment beaucoup d'activités autour de cette arbre-là. Puis ça va nous faire de la peine. On sait qu'il est sur la fin de ses jours ou ses années. Mais c'est un arbre... Si vous allez sur Google Maps, il y a une photo de l'auberge. Ce n'est pas l'auberge, c'est l'arbre qui est là. Alors, il est bien... C'est une vedette. Votre carte des vins est quand même assez impressionnante. Est-ce que c'est une fierté pour vous? Oui, absolument. Et ça, c'est Thomas Le Guilly, notre sommelier, qui nous a mis sur la map au niveau du restaurant avec nos fameux menus à corps, mets et vins. Alors, une fois par mois, on a un groupe de personnes qui viennent, environ une cinquantaine maximum, qui peuvent venir à une soirée où c'est animé par Thomas. Il va nous faire présenter et découvrir toutes sortes de vins. Des fois, il y a des invités, des vignerons de la France. Ça pourrait être un sommelier aussi. Mais on a beaucoup... C'est beaucoup apprécié. Et tout au long du mois, tout au long de l'année, vous pouvez aussi demander tout simplement un menu à corps, mets et vins, que ce soit pour deux personnes, quatre personnes, six personnes ou un groupe. Alors, c'est disponible en tout temps. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que l'auberge égalant n'est pas seulement pour les gens qui veulent venir coucher. Tous les services sont disponibles aux gens locaux s'ils veulent venir, que ce soit pour le petit-déjeuner, le dîner, le souper. Ils peuvent justement profiter des jardins, puis prendre des photos, puis visiter lorsqu'ils viennent pour un repas. La même chose pour le spa. Les gens de Vaudreuil-Soulange peuvent venir tout simplement pour un massage ou un manicure ou pédicure. C'est pas obligatoire de dormir sur les lieux. La clientèle, parlons-en, c'est qui votre clientèle cible? Je vous dirais, en premier lieu, c'est les gens de Vaudreuil-Soulange, les gens du Suroy, les gens de la Montérégie. Montréal est un gros bassin pour nous de clientèle, mais 50 % de notre clientèle vient de l'Ontario et de l'extérieur. Une de vos spécialités, c'est les mariages. Combien de mariages vous recevez environ par année? Cette année, on va en faire au-dessus de 125. Alors, 125-150 mariages par année, mais c'est réellement sur 12 mois. Parce qu'on fait beaucoup de mariages l'hiver. Ce que les gens ne pensaient pas qu'ils étaient populaires, nous, on en a créé quand même, je vous dirais, une de nos vedettes. Alors, c'est mariage à l'année, les vendredis, les samedis, les dimanches. On en fait même les mardis, mercredis, jeudis. Il y a beaucoup d'espace dans l'auberge qu'on peut louer si on veut faire des réceptions, pas seulement pour des mariages. Beaucoup de gens d'affaires qui vont venir chez nous, soit pour une réunion d'affaires, pour des plans marketing. Alors, c'est occupé. C'est pour ça que, pour nous, c'est important qu'on devienne vraiment... avoir un produit de quatre saisons. Alors, la semaine, c'est le corporatif qui vont venir faire leur réunion ici. Les fins de semaine, les réceptions d'anniversaire, mariage, party de Noël... Alors, il y a pour n'importe quelle raison, c'est une bonne raison pour venir à l'auberge des Galas. Vous êtes une femme d'affaires assez active dans la région. Je pense que vous siégez sur le CLD. Oui, j'aide au niveau du dossier touristique avec le CLD. J'ai siégé avec Tourisme Montérégé, puis j'ai beaucoup été impliquée avec Tourisme Québec. Mais je vous dirais, depuis quelques années, je me concentre vraiment ici, dans la région. Et puis, le développement local de Vaudry-Soulange, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Absolument. Utiliser les produits locaux, ça faisait partie de notre mission bien avant que c'est devenu à la mode. C'est certain, travailler avec les autres intervenants touristiques, jumeler leurs attraits avec nos produits et services, ça garantit la réussite pour tout le monde. L'auberge des Galas, c'est une histoire de famille. C'est important pour vous que ça reste comme ça? Définitivement. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi qu'on a reconstruit Après le feu. C'est parce que, justement, les enfants, les trois garçons, Michael, Neil et Stephen, étaient intéressés à continuer. Alors, on a décidé de réinvestir dans le projet. Bien, merci beaucoup, Mme Galas. Bienvenue. Hé, je regardais ça, puis t'as tout un swing au golf, hein? Bien oui, merci, je suis rendue pas mal bonne. Je suis avec le propriétaire des clubs de golf Banlieue Ouest. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, vous? Oui, ça va bien, merci beaucoup. On est présentement au club de golf de Saint-Ézotique. À quoi les gens peuvent s'attendre en venant ici? À quel genre de parcours ils peuvent s'attendre? Le club de golf Saint-Ézotique est un club de golf qui date de 62 ans. Ça a été fait en 1954. Et vous, vous êtes propriétaire depuis? Troisième génération. Donc, moi, je suis devenu recutionnaire dans les années 2000. OK. Et en 2008, j'ai acquéri 50 % des parts en décembre 2008. Puis, à qui s'adresse votre club de golf? Tout le monde. Les jeunes, les jeunes. On adore voir des jeunes gens qui viennent jouer au golf chez nous. Puis, mis à part, les parties de golf, vous donnez la chance aux gens d'organiser des mariages, des anniversaires, des levées de fonds. Pouvez-vous nous en parler? Oui. C'est sûr que les mariages sont toujours les bienvenus. D'ailleurs, il y a quelques semaines, le 2 et 3 juillet, nous avions un Blues Fest organisé par Pete Smokemeat sous un chapiteau qui pouvait contenir environ 400 personnes. Donc, on fait vraiment toutes sortes d'événements, de mariages jusqu'à un Blues Fest sur un terrain de golf. Puis, vous diriez que votre club de golf se démarque de quelle façon? C'est quoi votre particularité? L'ambiance familiale et juste notre « easy going », si on veut. On n'achale pas les golfeurs en les poussant avec un Marshall ou on ne demande pas nécessairement d'habillement de golf traditionnel. Donc, les jeunes peuvent venir... C'est vraiment pour tout le monde? C'est vraiment pour tout le monde. On veut que les gens viennent s'amuser au terrain de golf. On veut que l'expérience soit plaisante. Le golf, c'est un jeu. Il faut que les gens viennent jouer au golf. Puis, vous m'avez dit que vous, vous êtes propriétaire depuis environ les années 2000. C'est quoi les défis en 2016 d'avoir un club de golf? Je pense que c'est pas juste avoir... On ne parle pas juste en tant que terrain de golf, mais je pense en entreprise en général. C'est de se sortir du lot et d'être unique. Finalement, j'aimerais savoir, pour être propriétaire d'un club de golf, est-ce qu'il faut être bon golfeur? Non, pas nécessairement. Je connais des propriétaires de terrain de golf qui ne savaient absolument même pas jouer au golf. Est-ce que vous me direz, c'est quoi votre moyenne? Combien vous jouez? Je joue entre 75 et 80, donc j'ai environ 6 dans 24. C'est ça, moi, je me connais moyen en golf. Est-ce que c'est bon? C'est pas pire. Quand on dit qu'il y a un golfeur sur 10, je joue en bas de 100, mais moi, je joue en bas de 80. Bien, c'est bon. En tout cas, tantôt, on va voir mes talents. J'ai fait des cours de golf quand j'étais petite. On verra qu'est-ce que ça donne. Ah, bien, je suis certain que tu as encore un talent bien caché. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous parlais tantôt des particularités de votre club de golf, de vos clubs de golf en fait. Pouvez-vous nous parler de vos cartes? Je crois que c'en en est une. Oui, bien, on est vraiment les seuls au Québec à avoir les voiturettes Four Fun, qu'on appelle, de Club Car. C'est des voiturettes à quatre personnes. Donc, c'est celle-là qu'on a en ce moment. Donc, ça permet aux gens de venir jouer. Je pousse beaucoup sur la famille, encore une fois. Vous pouvez venir avec vos deux enfants, les deux adultes, puis jouer dans la même voiturette. Les enterrements de vie de garçons, enterrements de vie de filles, juste les tournois. Ah oui, il y a des gens qui viennent faire ça ici? Bien oui, bien oui. Justement, j'ai un groupe qui s'en vient en fin de semaine, samedi. Puis c'est un enterrement de vie de garçons, puis me demander d'avoir les cartes comme ça. Parce que justement, c'est d'être les quatre ensemble, puis de s'amuser, puis de rire, puis de jaser sans avoir à dire, regarde, il y en a un qui est là-bas, il y en a un autre qui est ici. Ça rend la chose plus agréable. Encore une fois, on vise juste à avoir une excellente expérience au Club de golf cinézotique. Puis le Car for Fun en fait partie. On a aussi les GPS, qu'on est les seuls au Québec à avoir ça aussi. C'est le système visage qu'on appelle. Ça, ça permet de... Bien là, en ce moment, on est sur le trou numéro 14, puis si on regarde, on est à 79 verges du Fagnon, au ski en ce moment. C'est vraiment quand même détaillé. C'est très détaillé. On voit le verre, comment est-ce qu'il est protégé. Ensuite, quand on va dans le menu principal, bien là, on a toutes sortes, on peut envoyer des massages, on a la carte de pointage. Et aussi, on est... Je pense qu'on est 10 terrains de golf au Canada qui font ça. On offre le service de livraison de nourriture sur le terrain. Ah oui? Donc de l'écran, les gens peuvent commander un hamburger ou un hot dog. C'est la nourriture de votre club de golf? C'est la nourriture du club de golf qui est faite, puis livrée sur le terrain directement où les gens sont. C'est comme un tout-inclus, en fait. C'est un all-inclusive. Je dis tout le temps, une mauvaise journée de golf est toujours meilleure qu'une bonne journée de travail. Vous allez voir ça, c'est le panneau d'autoroute bientôt. Ça va être vraiment votre slogan. Oui, c'est un slogan que j'aime dire aux gens quand ils viennent jouer au golf et qu'ils ont une mauvaise journée. Je leur dis souvent, regardez, une mauvaise journée de golf est toujours mieux qu'une bonne journée de travail. Puis ils me disent, effectivement, Dan, on est mieux sur un terrain de golf qu'au bureau en ce moment. Toujours mieux à l'extérieur, avec tout ce que vous offrez en plus. Qu'est-ce qui est le fun du golf, c'est que ça vous donne l'occasion de passer deux heures, trois heures, quatre heures avec les gens que vous aimez. Parce que la plupart du temps, les gens avec qui vous jouent au golf, c'est des amis, c'est de la famille, c'est des gens que vous appréciez. Donc de passer quatre heures avec ces gens-là, quand vous finissez votre 18e trou, vous arrêtez sur la terrasse, vous prenez une bonne petite bière froide, une sangria, puis vous pouvez même déguster un menu terrasse. Donc on vient de passer une journée vraiment magnifique. Encore une fois, avec les gens qu'on aime, je pense qu'il n'y a pas autre sport qu'on peut dire que c'est la même chose. On joue au hockey, ça prend une heure, c'est fini, puis on s'en va. Puis souvent, on apprécie les gens qui comptent jouer au hockey, mais ce n'est pas nécessairement notre famille ou des choses comme ça. Ici, on est sur la terrasse, donc l'endroit où les gens peuvent venir relaxer après une partie de golf. Oui, c'est exactement ça. C'est une belle manière de finir la journée de golf. Puis c'est quoi vos projets à court, à long terme? Bien, c'est sûr qu'il y en a certains que je dois garder secrets, mais je pense qu'au bout de la ligne, c'est d'essayer d'emmener l'excellence dans la qualité du jeu. Les gens cette année sont extrêmement satisfaits des qualités du terrain. On a même reçu une lettre de notre agronome le 24 juin, nous disant qu'on se classe dans les verres les plus top au Québec en ce moment-là. Est-ce que vous offrez aussi des cours de golf? Il y a une possibilité d'avoir des cours de golf. Encore une fois, il faut nous contacter à la boutique et on va vous référer des professionnels qui vont vous donner des cours de golf sur le terrain. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est tout pour cette semaine. On vous attend la semaine prochaine pour un épisode tout aussi palpitant. pour un épisode tout aussi palpitant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ne manquez pas votre hebdo régional de Vaudreuil-Soulange à chaque semaine. On parle d'environnement, culture et sport et on aborde tous les sujets d'actualité de la région. On vous attend donc sur les ondes de C'est sûr la télé et sur la web télé C'est sûr.tv. Cet automne sur les ondes de C'est sûr la télé, je sors du studio pour venir interviewer en tête à tête des personnalités de la région ici même au Faubourg de l'Île-de-Pincourt. Ne manquez pas tête à tête chaque semaine après votre hebdo régional sur les ondes C'est sûr la télé et la web télé au C'est sûr.tv. Ah bonjour, je vous attendais pas si tôt. Ouais, je préfère toujours arriver d'avance à une entrevue. Ah c'est bien. Écoute, j'ai deux trois trucs à terminer avant de te rencontrer alors je t'inviterais à t'installer ici et à remplir notre formulaire en attendant et je te reviens tout de suite après. Ça va? Ouais, ouais, je veux juste être sûr d'écrire la bonne affaire. Dans Vaudreuil-Soulange, plus d'une personne sur deux a des compétences faibles ou très faibles en lecture et écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada